... Auguste a 78 ans. Il est le plus vieux berger de la vallée d'Osso et l'un des derniers transhumants à l'année entre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. Dernier-né d'une fratrie de 4 garçons, il est ce qu'on appelle le cadet à qui l'ont confié la garde des brebis. C'était la tradition. Il a passé toute sa vie à accompagner les déplacements du troupeau familial. Je m'appelle Auguste Casasius, de Gérôme d'Esteine. Je suis depuis l'âge de 14 ans berger en vallée d'Osso et l'hiver dans le Gers. Je suis le seul berger transhumant du Hautosso allé en transhumance d'hiver. On partait dans la vallée d'Osso parce qu'il y avait de très petites propriétés ici. On ne trouvait pas de location à faire dans le pays. On était obligé de se patrier pour faire vivre les vêtres. En général, c'est le dernier de la famille qui part en campagne dans l'hiver. Il était comme moi, j'ai fait. Je passe tous les hivers mes vêtres, sauf pour l'enterrement ou pour le maillage. C'est la seule zone que je prends. Mais le lendemain, je suis avec mes vêtres. Je n'ai jamais tiqué le troupeau depuis l'âge de 14 ans. Allez, on y va. La semaine prochaine, je m'en vais dans un coin où, tous les ans, je trouve la trace de l'ours. Je l'ai remonté plusieurs fois. Je l'avais à 3 mètres de moins. Maintenant, quand j'ai réussi à voyer, je n'ai pas la faim de sortir du lit. Je suis toujours prêt à partir. J'ai eu très peu de dégâts dans le secteur de l'ours. Je partage la cabane avec un camarade qui est arrivé à l'âge de 7 ans avec moi. Il s'appelle Yves Bonne Maison et son fils, Simon. Mon neveu, il vient me donner un coup de main quand il n'a pas trop de travail à la maison. Cette année, ça a été très humide. Il venait m'aider assez souvent pour faire le travail. C'est parti ! Je fais trois cabanes dans la saison, en rentant du Gersh je m'en vais à Ibeche, j'arrive du Gersh le matin, le lendemain matin j'étais à la cabane de Ibeche, après on transforme à la cabane de Bius dans le syndicat de Joutosau, et après je me déplace pour aller à la cabane de Bius. Une fois qu'il est le lait, il faut le mettre à cailler, quand il est caillé, au bout d'une heure, on met de la pressur bien sûr pour faire cailler, on le chauffe, et puis on le remiette, on le brasse, on le chauffe, on le ramasse, on fait une boule, on le met dans les moules, on le pique, on le tasse, et quand je vois qu'il est tassé, tassé, on le retourne de temps en temps, on le marque, comme ça on peut garantir aux gens que c'est un fromage fait en montagne et non en plaine. Le métier est dur, mais pour moi c'est ma vie, j'ai 78 ans et je continue à faire veel pour moi. De la liste, c'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada